Hey tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make up donc je vais vous montrer comment j'ai fait ce petit make up j'ai remarqué que vous appréciez bien mes vidéos au maquillage donc go en refaire une en plus je crois que c'est le plus beau make up que j'ai jamais fait de ma vie j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite bon aujourd'hui je vais faire un make up j'ai fait un très bon make up hier j'ai envie de en faire une vidéo aujourd'hui j'ai mis ma wig blonde c'est pas une wig de qualité genre mais je trouve que le blond ça me va super bien peut-être qu'un jour si j'ai l'argent j'achèterai une legs du coup je vais commencer par le teint donc j'utilise ce fond de teint de chez NYX, le Born to Glow ensuite pour l'anti-cerne j'utilise cet anti-cerne de chez Maybelline donc toujours à la recherche d'un anti-cerne bien bon celui-là genre il n'est pas extrêmement couvrant mais je trouve que genre à la fin de la journée genre il ne bouge pas en fait enfin genre il ne va pas dans les rilles et tout ensuite j'utilise cette poudre de chez NYX il y a un truc bizarre dans mon tention qui bouge what's that ? après je passe au contouring donc j'utilise ce bronzer pour le contouring de chez NYX ensuite sur mon nez je vais mettre de l'highlighter donc c'est celui de chez NYX, le Herway de Glow je prends un peu avec mon petit doigt ensuite je vais faire mes sourcils mais plus légèrement, genre j'ai changé de technique maintenant j'essaie de le faire un peu plus léger donc j'utilise ce fœtre à sourcils de chez NYX je fais des tout petits traits histoire de juste combler les trous après pour un petit peu affiner le sourcils et le nettoyer j'utilise le concealer avec un pinceau plat comme ça donc après ça on peut passer au fard à peau qu'il y a j'utilise cette incroyable palette de chez NYX c'est la mercurie, la trop grande et vraiment les fards je suis toujours subjuguée quand je les regarde en fait bref du coup je vais utiliser des teintes un peu rose, violet d'où je vais utiliser d'abord celle-ci ensuite je viens légèrement prendre le violet clair là je passe par dessus les deux pour que ça les fasse un peu plus clair aussi les fards que j'ai utilisés auparavant je vais les mettre dessous donc après ça avec mon doigt j'utilise le rose tout en haut là qui brille et je le mets sur toute la paupière comme ça le fard blanc ici avec un autre doigt et sur le devant je vais utiliser ce fard un peu bleu à la caméra il est très bleu mais genre il est un peu violet bleu franchement je suis très très fan avec cette palette on peut faire de make-up du coup vraiment ensuite je fais l'autre oeil pareil du coup donc maintenant on va passer au liner donc je vais utiliser un liner blanc de chez NYX bon je l'ai fait plus gros que ce que je voulais mais c'est pas grave it's ok c'est beau quand même même si je venais faire ça plus fin il y a des imprévus mais c'est pas grave je sais pas si on va bien voir mais genre je vais faire un petit trait voilà j'ai fait un trait ici je sais pas si on a bien vu vu qu'il y avait ma main i'm sorry et ensuite je vais faire dans le coin interne de l'oeil le petit truc là ok du coup ça donne ceci pour le moment je vais mettre un peu de mascara et ensuite des faux cils donc j'utilise ce mascara de chez Bourjois ensuite pour les faux cils en fait j'ai coupé certains du faux cils genre les bouts les plus hautes des faux cils et je vais les coller un par un vous allez voir en fait du coup voilà quand j'ai collé un par un ça donne ceci et genre j'aime bien le genre je vous retrouve après le deuxième oeil parce que c'est un peu plus long que mettre des faux cils normalement mais c'est joli du coup voilà avec les faux cils donc après je vais mettre du blush c'est ce blush de chez Mix après ça je viens mettre de l'highlighter c'est le même truc que tout à l'heure et par dessus je vais rajouter le fard à paupières blanc ensuite je vais rajouter des gammes de beauté et passer aussi sur ce objet déjà avec le feutre que j'ai utilisé pour les sourcils je vais faire des faches de rousseur enfin on va passer aux lèvres donc je vais utiliser ce crayon à lèvres de chez Mix sauf que du coup je veux pas que ce soit net net après ça je vais utiliser ce rouge à lèvres de chez Make Up For Ever bon ne jugez pas si on est assez bouclant ma pisteur est joué avec donc il est dead et enfin touche finale au gloss donc c'est un gloss transparent de chez Ivochey mais il est presque terminé et vu que j'ai beaucoup utilisé j'aurai le rose mais il est quand même transparent du coup voilà pour le make up je mets la wig en état et je vous montre à la fin donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à vous abonner à partager à commenter et ouais ça me fait très plaisir et s'il y a des vidéos que vous voulez que je fasse en particulier n'hésitez pas à me le dire je les ferai avec grand plaisir et du coup on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo bye